Parabole. Ce mot parabole évoque à lui seul tout un programme. Ne fait-il pas penser spontanément à l'antenne parabolique qui permet de capter les ondes, les images, qui permet la communication entre les hommes ? Bonjour, alors vous inquiétez pas, vous êtes bien dans Parabole. Seulement aujourd'hui c'est une émission spéciale qu'on vous propose. On fête un anniversaire, c'est le 600ème numéro de Parabole. Et si on fait le compte, ça en fait la plus ancienne émission de télévision en Alsace, encore diffusée. On recevra quelques invités qui ont marqué ce programme. Et le premier c'est Rodolphe Vigneron. Bonjour. Bonjour. Alors c'est lui qu'on a vu un petit peu plus jeune dans les images du début. Et c'est lui qu'on va voir dans les images qui suivent. C'est le numéro 0 et qui a été diffusé au mois de décembre 90. On regarde. Cette émission Parabole sera bientôt régulièrement présente sur le canal local du réseau câblé dès qu'il fonctionnera chez nous. Elle s'abraissera à tout le monde en donnant un regard chrétien sur tout ce qui se passe à Mulhouse et dans sa région. Les protestants sont heureux de s'associer à leurs frères catholiques pour cette émission. Des chrétiens parlent aux chrétiens et à ceux qui ne le sont pas pour leur souhaiter de passer ce temps de fête dans la paix. Après l'intervention de M. le chanoine Vigneron et de M. le pasteur Gossin, nous vous proposons maintenant un reportage sur la préparation de Noël. Par ce reportage, notre magazine a voulu découvrir comment les gens de chez nous préparent Noël. C'est pour cela que notre caméra s'est promenée dans Mulhouse pour interroger différentes personnes. Voilà, 27 ans nous séparent des images qu'on vient de voir. On est exactement à l'endroit où elles ont été tournées. Alors première question, qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images ? J'ai envie de dire une réaction inversement proportionnelle. D'une part, d'abord je me rends compte en regardant les images que 27 années se sont ajoutées à mon âge. Mais par contre, parabole toujours jeune et j'allais même dire en rajeunissement et Dieu en soit loué. Alors c'est vous qui avez porté et défendu le projet auprès du Diocèse. Comment vous est venue l'idée de faire de la télé ? Mgr Charles Amarin-Brand, qui était archevêque de Strasbourg à ce moment-là, a partagé le principe qu'il était très important pour l'Église d'être présent au moment où allait naître un nouveau média. C'était le début des télévisions locales et si on n'avait pas été présent à ce moment-là, je pense qu'il aurait été très difficile d'y être présent aujourd'hui. On l'a vu dans l'extrait qu'on vient de voir, au début ça devait être une émission avec les protestants ? Tout à fait, le pasteur Gossin était à ce moment-là responsable du service des communications de l'Église protestante. Il s'est trouvé qu'après les instances de l'Église protestante n'ont pas donné suite et n'y ont pas mis les moyens, mais ça ne nous a pas empêché jusqu'à aujourd'hui de garder une ouverture communique, même si ces émissions sont réalisées par l'Église catholique. Et en fait, elles devaient être diffusées où cette émission ? Alors sur l'ensemble des télévisions locales. Donc toutes les télévisions locales, d'abord dans le Haut-Rhin qui était le premier câblé grâce au Conseil Général du Haut-Rhin par Eurocâble et ensuite dans le Bas-Rhin. Et jusqu'à aujourd'hui, ce principe est le même. Eh bien écoutez, merci Père Vigneron. On va un peu avancer dans le temps et on va voir quelques paraboles de la première heure et on se retrouve après avec le premier responsable de l'émission. On regarde. Je me rappelle le premier habitat que j'ai vu pour les compagnons. C'était, je crois bien, il faudra que les anciens se remémorent. C'était un vieil autobus, un vieux camion. Et après, il y a eu des tentes. Je me rappelle les premiers compagnons quand je venais les voir. À 93 ans, l'abbé Pierre n'a rien perdu de sa verve, de ses convictions et de ses idéaux. Il a encouragé les Cernéens à s'imprégner de l'évangile. Le message que je donnerais, c'est le même que je donnais il y a deux minutes quand je vous disais si on me demande de parler pas trop longtemps, le mot que depuis souvent maintenant je répète dans nos communautés, c'est « continuons ». Moins 700 mètres sous terre. Dans un décor préhistorique, là où autrefois se trouvaient océans et marécages, des milliers d'hommes ont creusé pendant près d'un siècle des galeries pour extraire du ventre de la terre un précieux minerai, la potasse. C'est là, à la vue de la roue du chevalement qui tourne, que reviennent à l'esprit les souvenirs de la mine. Après avoir passé au vestiaire ou déshabillé, au milieu de 250 mineurs, C'est vrai qu'au début, on trouvait ça extraordinaire de descendre là en bas. C'était un milieu hostile, difficile même, je dirais, vu les conditions de travail qu'il y avait, parce qu'il y avait des chantiers qui étaient très chauds. Puis c'était la descente dans la cage, ou si vous étiez un lefto, vous étiez dans la première cage. Voilà, alors je suis avec Gérard Adler, vous étiez responsable de l'émission jusqu'en 2000. Alors monsieur Adler, plutôt père Adler, vous vous souvenez de ces images qu'on vient de voir ? Ah ben oui, puisque j'étais à l'origine de leur réalisation, en fait. Mais enfin, quand je dis à l'origine, en fait j'animais plutôt une équipe. Une équipe d'une trentaine de bénévoles. Et tous les ans, on faisait, chacun proposait des sujets. Et puis on choisissait ensuite un comité de rédaction parmi ces sujets. Et on en réalisait donc un certain nombre, ce qu'on appelait des dossiers. Et donc au début, c'est ici que l'émission se fabriquait, là où on est ? C'est ici même, oui, mais c'était pas comme ça. C'était beaucoup plus primitif, je dirais. Puisqu'à l'époque, il n'y avait pas encore de numérisation. On travaillait en HI8, en VHS, en numatique. Et alors ces bénévoles, ils étaient formés ? Il y avait toute une partie formation, oui, qu'on faisait nous-mêmes d'ailleurs. Formation à l'image, formation à la prise de vue, ou à la prise de son aussi. Et puis comment exprimer des sentiments aussi avec le son et puis l'image. Et puis une formation à la parole en public. Et puis au commentaire télé. Fait par des professionnels. Fait par des professionnels, oui. La formation à la parole publique, elle était faite par Pierre André, qui était donc journaliste à France 3, France 3 Alsace. Ensuite par Raymond Courreau, qui est journaliste à l'Alsace, qui a pris la suite de Pierre André, quand celui-ci a pris sa retraite. Donc on l'a vu dans ces extraits, c'était pas forcément des sujets religieux, mais quelle était exactement la ligne éditoriale ? Non, la ligne éditoriale, c'était finalement porter un regard bienveillant sur la vie en Alsace. Et puis partager les préoccupations des gens. En particulier des gens auxquels on pense beaucoup moins, et qui n'ont pas souvent la parole. Donc ces bénévoles qui étaient donc des gens comme vous et moi. C'était des personnes qui étaient attentives à des questions, des centres d'intérêt qui étaient dans leur quartier, dans leur village, dans leur ville et tout ça. Très bien, merci Pierre Adler. On va voir maintenant une nouvelle étape de cette émission Parabole. On va voir quelques extraits. Et après je serai avec Jean-Yves Fischbach, qui était le dernier responsable de l'émission. 16,2 kg, 1,11 m, Stephen semble en bonne santé. Mais depuis sa naissance, il souffre d'une malformation cardiaque qui l'empêche de mener une vie normale. Comment le consoler ? L'opération a duré plus de 5 heures. Et le réveil est assez difficile. Il est branché partout, c'est assez impressionnant à voir. Quelques semaines sont passées. Le souvenir de l'opération est déjà loin. Christine a tenu à lui faire visiter la ville. Yeah ! Autant les premiers jours, c'était toujours à Ftaillade. Donc on a fini par comprendre que ça voulait dire je suis fatiguée. I'm tired. Allez, viens. Ma tête est comme un match. Ah mais, voilà, il a sa petite. Il veut être grand, il veut être grand. Voilà. Donc on ne le voit plus là, c'est fini ? Non, on va. Accompagnée d'une convoyeuse, Abuchi retrouvera sa famille dans quelques heures. Il a fait partie de ma vie. Et donc ça va faire un grand vide. Donc on va lancer la soupe quand même de Sauterelle. C'est quand même le but de la journée. J'espère juste que les Sauterelles ne vont pas s'énerver et qu'elles vont partir en courant. Je pense qu'elles sont déjà mortes. Non. Non ? Non. Non ? Non. Il faut que ça ait une très bonne chaleur. Parce qu'il faut vraiment que la Sauterelle soit saisie. La Sauterelle, quand on la met dans la casserole, il faut que ça soit très chaud. Si ce n'est pas chaud, elle se réveille très vite et elle s'en va. Donc quand ça a bien revenu, on y met nos Sauterelles. Attention, elle n'est pas. Non, non, elles vont faire la gueule, mais ce n'est pas grave. Bon, soyez concentrés. On va quand même regarder ce vitrail pendant des siècles. Tout le monde est en place ? Non, pas encore. Dépêche-toi, on n'a pas l'éternité devant nous. Il était une fois, sur un vitrail éloigné, une femme en quête de célébrité. Jésus s'arrêta près du puits et lui demanda de l'eau. Toi, tu me demandes à boire ? Bah, tu ne me reconnais pas. Eh ! C'est créant ! C'est con ! C'est con ! Courage ! Je suis là, Jésus. Je te suivrai jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se passe ? Ils ont arrêté Jésus. Ils veulent le mettre à mort. Tenez-le bien ! Il ne faut pas qu'il s'échappe ! Alors, voilà pour ces quelques extraits, on va dire, de la dernière période de Parabole. Alors, pour en parler, je suis avec Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves. Alors, je ne vous appelle pas Pierre Fischbach parce que vous êtes réalisateur et pas prêtre. Vous avez pris la responsabilité de l'émission en 2009 et vous avez changé le mode de production de l'émission. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Oui, c'est-à-dire qu'il s'agissait au fond de professionnaliser l'émission parce qu'il y avait une nouvelle diffusion qui était Alsace 20 et Vosges TV. Donc, ils sont des chaînes régionales publiques. Donc, par conséquent, il fallait qu'on parle à tout public et que nous avions souvent aujourd'hui une déficience, on va dire, d'images, d'églises. Et par conséquent, j'ai estimé qu'il fallait une belle image et un bon propos et que par conséquent, il valait mieux travailler avec des journalistes professionnels. C'est vrai qu'avant, il y avait beaucoup de bénévoles à Parabole. Et à la difficulté des bénévoles, c'est vrai que c'est vraiment génial pour une équipe parce que ça permet de faire beaucoup de rencontres. Mais en même temps, il fallait du coup former un peu tous ces bénévoles. Et après, c'était une question de temps et aussi de budget parce que ces formations coûtent cher. Et donc, on a fait le choix de prendre des journalistes professionnels, mais au fond, pour rendre service aussi au public qui allait recevoir cette émission de Parabole. Et alors, vous avez changé aussi une chose, c'est le générique. Mais avant d'en parler, je vous propose de regarder un petit peu comment il a évolué. On voit qu'il y a eu quand même une petite évolution. Donc, vous avez changé beaucoup de choses au niveau de l'émission. Mais est-ce que vous êtes resté fidèle à la ligne éditoriale quand même du début ? Il me semble que tout à fait, nous sommes restés fidèles. C'est-à-dire que c'est un magazine chrétien d'information. Ça veut dire qu'à la fois, effectivement, nous avons fait des reportages directement sur l'Église, sur des catholiques ou des protestants, puisque nous avons quand même une vocation aussi écuménique. Mais on ne pourrait pas faire uniquement des émissions sur l'Église ou sur des chrétiens. Parce que sinon, ça serait un entre-soi et ça ne s'intéresserait qu'à nous. Et au fond, nous, l'idée aussi, c'est de se dire, mais quel est le regard chrétien que nous avons sur le monde ? Du coup, nous avons été attentifs à ce qu'on appelle un peu dans notre éditorial, à la voix des sans voix. Ça veut dire un peu tout ce qui est handicap, tout ce qui est caritatif, les migrants, voilà, tout ce qui est fragilité au fond dans le monde. Et comment nous, au fond, nous pouvons donner une parole à ces gens-là pour qu'ils puissent aussi exprimer leur humanité, leur foi, parfois, mais surtout leur humanité. Eh bien, merci Jean-Yves. Pour conclure cette émission spéciale, je vous laisse aux soins de mes prédécesseurs pour vous dire au revoir. Bye bye. Au revoir, à bientôt. A très bientôt. Au revoir et à bientôt. Merci d'avoir suivi avec nous ce magazine Parabole. Au revoir et à bientôt. Merci de votre attention et à bientôt. Et nous vous donnons rendez-vous la quinzaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501